Bonjour, alors aujourd'hui je vais répondre à un tag que l'on m'a adressé, donc de la part de Edwina. Donc en général, je n'aime pas montrer mon visage sur une vidéo, mais bon, je vais faire une exception pour le tag parce que c'est quand même plus marrant que de voir des mains pendant toute la vidéo. Donc je vais répondre à 14 questions. Alors, quelle est pour toi la meilleure marque de vernis ? Alors, pour moi, il y a plein de marques qui valent le coup. Je préfère personnellement la marque Hopi. Donc pourquoi ? Parce que leur pinceau est très large, je vais vous montrer. Donc comme le pinceau est très large, en fait, il permet une très bonne application sur tout l'angle et on peut quasiment poser le vernis en un seul passage. De plus, la tenue et le vernis tient très bien et les couleurs sont vraiment superbes. Mais après, c'est vrai qu'il existe plein de marques que j'adore aussi, comme Color Club, Chez l'Eglise. Il y a plein de marques. Ensuite, quelle couleur de vernis pour toi est indispensable ? Donc, pour moi, c'est les violets, mais plus particulièrement celui-ci. Celui-ci, c'est vraiment mon préféré. Bon, là, avec la webcam, on ne voit pas très bien. Donc, je fais avec la webcam ma vidéo parce que je n'avais pas une carte mémoire assez grosse sur mon appareil photo. Donc, ça, c'est un violet qui a des ruffles et brosses au soleil. Il est vraiment superbe. Donc, c'est Hopi Purple We The Purpose. Donc, désolé pour mon anglais. Vous pouvez le trouver sur mon blog. Ensuite, quel vernis peut être porté tous les jours ? Ben, moi, je n'ai pas de couleur en particulier. Je peux porter un rose comme un jaune, comme un bleu, un violet, un vert. Donc, moi, tous les jours, ça m'est égal. Après, tu aimes plutôt les vernis pailletés ou laqués ? Alors, ça, je ne sais pas, je dirais pailletés. Mais c'est vrai qu'ils sont très difficiles à enlever après avec le dissolvant. Donc, pour la facilité, je dirais laqués. Mais pour le rendu, je préfère les vernis pailletés. Ensuite, quel pinceau peux-tu recommander pour une débutante ? Donc, pour débuter, il y a le dotting tool qui est un outil vraiment indispensable, je trouve, dans le nail art. Donc, c'est l'outil qui permet de faire des petits points, voire des poids, en fonction de la taille de la petite boule au bout. Donc, ça, c'est vraiment indispensable. Ça sert aussi à faire des mélanges, tout ça. Ensuite, le fan brush. Donc, le petit pinceau éventail qui permet de déposer les paillettes. Je trouve ça très pratique. Et puis, de balayer l'ombre pour enlever les paillettes qui sont en trop. Et ensuite, si on veut vraiment faire du nail art au pinceau, donc des petits dessins, des lignes, tout ça, je conseille d'acheter le pinceau fin et un liner en col de martre qu'on peut trouver dans les boutiques de peinture ou les boutiques de loisirs créatifs. Donc, ça, c'est vraiment indispensable. Les pinceaux coûtent environ entre 6 et 8 euros. Mais c'est vraiment de la bonne qualité. Vous les garderez normalement tout le temps si vous en prenez soin. Ensuite, quelle base recommandes-tu pour le nail art ? Donc, que ce soit pour le nail art ou une pose de vernis, il n'y a pas de... Je n'ai pas vraiment vu de différence entre les bases. J'en ai testé une dizaine. Mais franchement, moi, je n'ai pas de marque à conseiller. Pour moi, une base, c'est une base. Il faut juste qu'elle ne contienne pas de toluène, pas de formaldéhyde. Et donc, pour ne pas jaunir vos ongles, en fait. Après, c'est à vous de voir quelle marque sèche, par exemple, vite ou quelle marque va mieux durcir vos ongles. Moi, je ne peux pas vous dire parce que comme j'ai des ongles assez durs à la base, je ne sais pas si mes bases durcissent ou pas mes ongles. Ensuite, quel top coat est le meilleur ? Donc, pour moi, le meilleur top coat, c'est une sèche vite. Alors là, c'est vraiment sans hésiter. Il ne faut vraiment pas hésiter à l'acheter. Même s'il est un peu cher, peut-être que vous allez le trouver à 10-13 euros. Il ne faut vraiment pas hésiter. C'est le meilleur, meilleur top coat. Il est très épais. Je vais vous montrer. Vous voyez, il est vraiment très épais. Donc, en fait, par contre, il est facile à appliquer, malgré le fait qu'il soit épais. Mais, en fait, il va former une coque bien épaisse sur vos ongles. Ce qui va bien les protéger et les faire briller pendant 10 jours. Allez, on va dire ça d'il y a 10 jours. Et, oui, non, vraiment, il est super comme top coat. Donc, vous pouvez le trouver sur Internet. Mais il y a des filles que je connais qui ont eu la chance de le trouver à 3 euros sur le marché. Donc, il ne faut pas désespérer. Bon, voilà pour ce top coat qui est super. Quelle est la couleur de vernis pour toi qui est trop osée ? Alors, il n'y a pas de couleur pour moi qui est trop osée. On peut très bien porter un rose plus haut. Alors que certains vont dire que ça fait pétasse. Mais moi, je ne trouve pas. N'importe quelle couleur peut être portée. Par contre, c'est vrai que je n'aime pas beaucoup les vernis rouges. Donc, par exemple, comme celui-ci, les rouges très laquées. Je trouve que ça me rajoute 40 ans à mes mains. Je n'aime pas du tout. Mais après, ça peut être très bien à la portée. Alors, tu es plutôt vernis sur les mains ou sur les pieds ? Les deux, c'est juste que les mains, je change toutes les semaines. Et les pieds, je ne change que tous les mois. Ensuite, quel vernis ou accessoire te fait le plus envie que tu n'as pas ? Alors, ce serait le vernis Zoya Ivanka. C'est un magnifique verre duogramme que je trouve superbe. Mais comme il ne s'achète que sur Internet, je ne peux pas payer les frais de porte pour le seul vernis. Donc, j'attends qu'il y ait des commandes groupées pour que je puisse me l'acheter. Ensuite, es-tu une accro au vernis comme moi ? Bah oui, je crois que ça se voit. Combien de vernis as-tu ? Alors, je ne sais pas du tout. Je crois que j'en ai plus de 200. Je vais vous montrer mes étagères. Donc, en fait, j'ai deux étagères comme ça. L'autre, elle est de la côté de ma chambre. Ah bah, on ne la voit pas avec le jour. Donc, en fait, j'ai deux étagères pour la vue à vous, comme ça. Ensuite, pourrais-tu te passer du nail art ? Non, je ne pourrais pas m'en passer. Si, par hasard, je devais avoir un métier qui m'empêche de me faire mes ongles, ou on doit avoir les ongles courts obligatoirement, par exemple, dans la cuisine, je serais vraiment très déçue, parce que je ne peux vraiment pas m'en passer, en faire que le week-end. Moi, je serais triste de couper mes ongles et de ne plus faire de mes lattes. Donc, voilà pour le tag. Et donc, à la fin d'un tag, normalement, on tag d'autres personnes. C'est comme ça qu'on fait sur YouTube. Je n'ai jamais fait de tag sur YouTube. Donc, je ne sais vraiment pas qui taguer. Donc, si vous avez envie de répondre à cette vidéo, allez-y. N'hésitez pas à faire ce tag. Voilà, vous avez des questions au-dessus de la vidéo. Au revoir.